Coucou, salut tout le monde, bienvenue à l'émission Portes de Fruits, vous qui nous suivez de partout dans le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous vous ramenons un autre numéro avec une invitée que vous n'avez pas encore vue, et vous aurez l'occasion de la découvrir tout à l'heure, mais j'aimerais avant de commencer dire merci à Dieu, lui qui est le maître du temps et des circonstances, lui qui a permis que nous puissions faire cette émission, qu'à lui soit toute la gloire et l'honneur. Bonjour madame, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir accepté de nous recevoir dans votre partij, j'aimerais dire au public que madame parle un peu français, nous allons plus parler en Irlandais. Je vous demande si vous êtes seul, vous êtes seul, vous êtes seul, vous êtes seul. Merci. Mijn naam is Marga Verspager, ik heb een voetreflextherapiepraktijk in het centrum van Weert met de naam Balansfactor. Ik pas Chinese massage technieken toe, zeg maar, het is een soort van acupunctuur, maar dan werk ik met mijn handen in plaats van met naalden. Ja. Hoe ben je in de massage praktijk gekomen? Ja, ik was heel erg gefascineerd door de gezondheid van mensen. Als kind wilde ik al arts worden, alleen is mijn loopbaan wat anders gelopen. Ik heb eerst culturel antichologie gestudeerd en daarna ben ik jurist en advocaat geworden. En pas op latere leeftijd ben ik natuurgeneeskunde gaan studeren. Wauw madame, elle a cité plein des études qu'elle a fait, donc elle a fait plusieurs études pour qu'elle arrive là où elle est maintenant. Ik heb een vraag. Jij hebt heel veel studieën. Hoe heb je de idee gekomen om een partij, een bedrijf te laten maken? Een eigen bedrijf? Ja, bedoel ik. Nou ja, ik heb in loondienst gewerkt en ik vond het heel erg belangrijk om mijn eigen dingen te kunnen doen. En dat kan je veel beter met een eigen bedrijf, dan ben je gewoon je eigen baas. Wauw, elle a dit qu'elle préfère être sa propre patronne. Elle trouve ça bien. J'aimerais lui poser encore une autre question. Quel est le plaisir qu'elle trouve en faisant ça? Wel, le plaisir finait om deze banne te doen? Om andere mensen te ramasseren? Nou, ik vind het menselijk lichaam heel interessant. Ik ga heel graag met mensen om en ik wil heel graag aan verbetering en verandering werken. En ja, ik kan dat met mijn voetreflex therapieën, kan ik inderdaad echt dingen bewerkstelligen. Dus dat is heel erg mooi. Wauw, en wat zijn de voordelen van jouw baan? De voordelen van mijn baan is dat ik zelf mijn eigen tijd indeel. Ik heb heel leuk contact met mensen. Ze zijn ook heel blij als ze weer naar weg gaan. Je krijgt heel lovende reacties. Dat ze beter slapen, dat ze minder pijn hebben. Ja, en dat geeft zoveel voldoening. Ja, elle a dit qu'elle aime ça trop aussi parce qu'elle peut organiser son temps à sa manière. Wat zijn de moeilijkheden die u tegenkomt in jouw werk? Ja, ik kijk nu bijvoorbeeld ook met corona. Er zijn allemaal regels. En er zijn bijvoorbeeld ook regels wanneer zorg vergoed wordt. Mijn behandelingen worden vergoed door de ziektekostenbezekering op dit moment. Maar de regels kunnen elk jaar weer veranderen. En ja, daar heb je wel mee te maken met de onzekerheid. Vraiment, elle est, comme on dit, douzeiter. C'est une femme qui ne veut pas lâcher. En entendre parler, on sent la persévérance. La persévérance, comme je ne vous ai pas annoncé au début, mais le thème que nous avons abordé aujourd'hui, qui est madame, c'est aussi, c'est la persévérance. La persévérance, en Irlande, c'est le volhouder. On sent qu'elle persévère. Elle a dit que malgré le corona, malgré les difficultés, elle veut être là. Elle veut que son entreprise puisse bouger. Donc, et là, je... 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 Zo on aSON.... Je sector... est une femme hiding. Je me souver나. Idem enONG... Et ene.... Je pense que j'ai aussi une autre personne. Comment tu fais-tu ça ? Comment tu fais-tu ça ? Comment tu fais-tu un business et une autre personne ? Comment tu combinais-tu ça ? Tu peux-tu l'aide aux autres ? Comment tu peux-tu l'aide aux autres ? Oui, je pense que tout le monde peut. Un homme a peut-tu penser que tous les autres. Ça peut-tu c'est vraiment important d'être dans votre santé. De client est très utile. C'est bien à savoir que c'est pas Pokémon. 0,5% de une heure est. Non de faire glisser par contre sa sa cuisine. C'est très très important pour ses, ce que c'est très très bien. C'est très très important. c'est de faire faire ce que tu le vois et que tu le sens. Il y a des gens qui veulent aussi un produit pour un produit. Quel conseil te donner à tes gens qui veulent aussi pour un produit pour un produit pour un produit ? Je pense que c'est pour les jeunes qui veulent aussi ce qu'ils veulent. Ce qui est important pour les gens ne veulent pas ce qu'ils veulent. Et un autre conseil c'est que c'est d'abord que tu as des clients, et que tu as une réconciliation sur ce que tu as besoin. Et que tu vas investir et que tu as un bon plan. Elle a dit qu'avant de commencer une entreprise, elle donne conseil à ceux qui veulent se lancer dans la même aventure de commencer d'abord à chercher l'argent et à épargner pour pouvoir venir investir après. épargner, tu peux aller de la copa d'abord. Elle a rassemblé de l'argent, elle a épargné et puis après elle a commencé son entreprise à elle. Donc elle donne conseil à tous les jeunes qui veulent se lancer vraiment de faire un planning, un programme. ne pas se lancer directement comme ça, d'abord tout planifier et tout ira mieux. Les gens, je regarde vous. Et vous pouvez vous dire, je sais que vous avez besoin d'un plan pour venir à votre parcours. Et vous pouvez vous dire, ce que vous pouvez dire aux personnes qui vous regardent, pour qu'ils viennent ici chez vous à un balance-factor pour se lancer ? De voetreflex-terapie est une trèserenuse buses. Je peux vous dire, la voetreflex-terapie est un effet de marier de la place. Je peux vous aider à faire. Voetreflex-terapie est un conseil pour vous aider. Voici les personnes qui peuvent me trouver. Je me visite sur Facebook. Je l'appelle Balansfactor. et le site www.balansvakte.nl et là aussi mon téléphone numéro ils peuvent me demander, ils peuvent me demander et je suis en je suis dans la ville de Weert 1 quartier, à l'aise de 154 vraiment c'est formidable je vous félicite, bravo madame je vais vous féliciter ce que vous faites c'est ce que vous faites ce que vous faites, c'est vraiment formidable est amazing je mélange un peu le tout parce qu'elle comprend et le français et l'anglais et le néerlandais c'est sa langue je mélange un peu le tout pour vous les téléspectateurs pour que vous puissiez nous comprendre pour ceux qui ne comprennent pas le néerlandais that is very amazing that is, yeah, amazing avant de nous séparer pour que nous nous sommes prêts pour que nous sommes prêts je veux que vous sur les thèmes que nous avons que nous avons des thèmes que nous soutenons je veux que une personne qui est très moe parce qu'elle ne peut pas qu'elle ne peut pas faire avec ses études ou qu'elle autre chose qu'elle peut aller une personne va à moi je vois que mevrouw Marga c'est une personne qui a été étudié mais qui n'est pas possible elle est moe elle ne veut pas désormaux la personne elle est notre thème pour är c'est la personne la personne la personne la personne je veux une personne Je zoekt mon plan, comment est-ce que vous pouvez vous motivé? Je veux vous advisez à la personne pour voir dans son cœur, et voir comment est votre passion, où est-ce que vous êtes content? Et le déjeuner. Et le savez que vous pouvez beaucoup plus de plus que vous pensez. C'est vraiment vrai. merci beaucoup madame marga de nous avoir reçu dans votre joli bureau il y est le monde c'est une bonne pratique et merci beaucoup pour ce moment nous avons fait des fruits et des fruits et notre objectif est que les gens qui ont fait quelque chose dans leur vie et que les gens peuvent motiverent pour que les gens continuent de positif Nous croyons que nous prenons toute cette grâce et toute cette motivation, cette puissance de continuer, de persévérer. Nous, nous l'avons du Seigneur Jésus Christ. Nous l'avons du Seigneur Jésus Christ. Nous l'avons du Seigneur Jésus Christ. Nous vous êtes chanteur, tout ce que vous faites dans la vie pour motiver les autres aussi, pour leur donner des conseils, les voisins, les moyens, comment ils peuvent faire aussi pour réussir dans leur entreprise. Les porteurs de fruit, ce sont des gens qui ont accepté de ne pas prendre la sémence et de le mettre à terre, mais de prendre la sémence que Dieu nous a donnée, les talents, la grâce que Dieu a mis en nous, de les fructifier, de les produire, que ça devienne 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 10 000, que nous puissions nous fructifier pour que la gloire revienne à notre Dieu et pour que nous-mêmes nous puissions bénéficier du temps et du talent qu'il a mis en nous. Ne laissez pas votre talent comme ça, comme le mauvais serviteur. Fructifiez les portées de fruit. Faites quelque chose, bien aimé. Faites quelque chose de votre talent. Utilisez-la. Fructifiez. Allez, madame, elle a deux travails, elle a dit. Elle travaille quelque part, mais elle a aussi son entreprise. Elle a étudié, elle n'est pas restée comme ça. Elle est en train de fructifier ce que Dieu a mis en elle. Vous aussi qui nous suivez, toi qui es fatigué, toi qui te dis que ben 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 moi je ne peux pas ça, je ne peux pas ceci, tu fais comme le serviteur qui est parti cacher l'argent. Ne le fais pas bien aimé. Fructifiez. Si tu as un talent, fructifiez. Tu en as deux, fructifiez. Tu en as trois, fructifiez. Ça te fera du bien. Ça va t'apporter du bonheur et Dieu va être glorifié. Merci beaucoup et à la prochaine occasion. Bye bye. Bye bye. Bye bye.